bonjour les choupies contentes de vous retrouver aujourd'hui voilà je vous je voulais vous parler aujourd'hui de ce que j'ai reçu pour tester c'est un appareil qui est très 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 joli ça s'appelle le iggi c'est un nettoyeur vapeur ou défroisseur vapeur et purifiant vous pouvez l'utiliser pour plein de choses vous pouvez repasser défroisser vos vêtements si vous voulez vos doubles rideaux vos rideaux vous pouvez également désinfecter vos coussins vos canapés vos tapis l'intérieur des casques de moto ça peut être également vos sièges de voiture le dessus de votre matelas en fait vous avez une multitude de possibilités avec cet appareil donc il vous est il est vendu dans une belle boîte comme ceux ci c'est vraiment même le packaging est très très joli voilà je vais vous montrer je l'ai déjà déballé je vais vous montrer à quoi il ressemble donc vous avez ceci c'est l'appareil avec une crise une crise un cordon une crise voilà ça ressemble à un gros vapeau en fait vous avez une bonne prise en main voilà là c'est pour mettre l'eau en fait qui va s'enformer en vapeur je vais d'ailleurs en mettre dedans avec et livrer le mode d'emploi la garantie bien sûr un gant de protection et également une pochette de rangement mais moi je le remets dans sa boîte initiale et vous avez également ce petit récit fin ce petit bidon poussoir c'est pour remplir le réservoir sans en mettre partout ce qui est plutôt une bonne idée je trouve donc je vais remplir d'eau mon petit réservoir et je vais revenir vers vous pour vous montrer tout ceci à tout de suite alors me revoilà avec vous je vais vous montrer donc vous mettez comme ceci et vous appuyez c'est aussi simple que ça et quand il a la quantité qui lui faut ça s'arrête vous remettez ensuite le bouchon franchement à moi que je casse tout franchement cet appareil est très simple de prime en main donc voilà j'ai refermé je vais le brancher et je vous retrouve tout de suite alors mon appareil est prêt à fonctionner c'est la chose c'est très rapide c'est quand même un petit récipient donc ça monte vite en température ce qui est plutôt pratique surtout si vous voulez faire des petites choses vous avez vous n'avez pas besoin de temps énorme de préparation donc pour commencer je vais tester ça peut être pas facile pour vous de voir mais je voudrais voyez je désinfecte le casque de moto sans brûler si c'est possible là vous n'allez pas voir parce que je le mets dedans mais hop voilà je vais laisser là pour qu'il sèche hop 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 Au passage, je chope un coussin. Je vais vous montrer une chose que je n'aurais pas dû faire sans le gant, je ne sais jamais. Voilà, je le retourne. Le gant de protection, c'est mieux. Ce n'est pas utile de se brûler. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai donc désinfecté ce coussin. Je vais en prendre un deuxième. On a quand même une bonne autonomie. Donc, c'est censé tuer les acariens et même le super virus, le coronavirus. Voilà, un deuxième coussin de fait. Maintenant, on va tester autre chose si vous voulez bien. Ceci. Alors, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez, bon, il a des plis, vous voyez, des marques de pliage. Eh bien, on va essayer d'enlever ça. Je vais l'accrocher. Ça sera plus facile pour moi. Hop. Je le rapproche. C'est dommage parce que là, du coup, je suis trop... deourisme dans un tourisme dans un tourisme. Et on va bienilik bah honnêtement j'ai un petit peu de mal à faire partir les plis après c'est un chemisier qui n'a jamais été lavé donc il est peut-être très marqué je vais essayer autre chose je vais essayer sur un autre chemisier voilà c'est beaucoup mieux je vais vous faire un côté et je vais laisser l'autre triper c'est parti c'est parti c'est parti voilà voilà alors là ça serait plus ça va être plus parlant que que l'autre chemisier je vous ai fait un côté là ça se voit j'ai fait ce côté là et je vais vous faire un petit peu de et là on voit bien l'autre côté qui n'est pas fait vous voyez hop je vais l'écarter ce côté là j'ai fait de la vapeur et là on voit bien que tout est froissé sur ce côté là ça se voit mieux sur ce chemisier là que l'autre en fait je pense que c'est un chemisier qui n'avait pas été lavé qui était resté plié d'origine donc il est trop marqué et en plus je n'ose pas trop m'approcher vu que c'est du satin mais là vous voyez on voit bien quand même la différence la vapeur est non repassé de l'autre côté là c'est parlant voilà et surtout bien bien mettre le gant ça évite de se brûler je vais le débrancher parce qu'il sonne donc alors je fais un petit point sur cet appareil donc il est facile de mise en route la prise en main est vraiment super simple bon le petit inconvénient c'est que c'est peut-être un peu lourd au niveau voilà vous l'avez quand même sur une main c'est un peu lourd sur le long terme mais comme il a un petit réservoir en fait ça va il va vite s'arrêter vous voyez là voilà il a une autonomie l'inconvénient voilà c'est peut-être un petit peu le poids et il a une petite autonomie en même temps ça peut être un inconvénient mais comme un avantage parce que là du coup ça vous permet une chauffe rapide une prise en main rapide et pour faire des choses voilà vous voulez faire deux doubles rideaux hop 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 vous lâchez au fait rapide vous désinfecter c'est fait ça a défroissé un petit peu un peu vos rideaux donc voilà on va dire que c'est pour quelque chose pas pour des gros travaux moi je pense pas que ce soit un appareil pour faire de gros choses je vous allez pas désinfecter toute une moquette de 20 mètres carrés ou de 15 mètres carrés franchement c'est pas le bon appareil pour moi ça c'est vraiment pour eux des des coussins des doubles rideaux une chemise que qui qui s'est refroissé dans le placard un casque de moto à désinfecter voilà des choses voilà plus 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 petit quoi en fait sinon oui voilà alors les c'est c'est facile d'utilisation c'est c'est ça chauffe très très vite vu que c'est un petit réservoir vous l'avez vite fait sous la main c'est pas le gros aspirateur vapeur que vous avez rangé au fond du garage et que vous voulez désinfecter votre casque de moto et que vous avez la flemme d'aller le chercher et de tout mettre en route là c'est une vraiment très très pratique sinon au niveau ouais au niveau de là pour désinfecter et tout franchement voilà je trouve ça je trouve ça plutôt pas mal c'est pas trempé un pas du tout ça c'est un tout petit peu humide mais ça va ça s'achète très très vite le casque de moto bah honnêtement il est encore un petit peu humide mais ça va et franchement ça leur fait ça leur fait du bien parce que c'est quelque chose on transpire dedans et voilà on c'est pas le genre de choses qu'on va laver on va pas le dépouiller de l'intérieur pour le laver donc c'est plutôt un bon plan pour ce qui est je ne l'ai pas encore fait mais désinfecter le dessus d'un matelas je pense que ça doit être super top c'est très rapide vu que ça ne trempe pas non plus les choses ça permet que le matelas sèche assez rapidement en quelques heures quoi donc ce produit moi je sais qu'il vient de 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 chez darty vous la vous pouvez l'acheter ce fichet d'arty il est au prix de 199 euros bon au niveau rapport qualité prix je dirais que c'est peut-être un petit peu cher mais sur le long terme vous vous y retrouverez je pense parce que ça reste quelque chose de très malléable et pratique vous avez des nettoyeurs vapeur beaucoup plus cher et très encombrant et qu'au final on l'utilise pas vraiment donc ce petit produit je trouve que vraiment il a beaucoup d'atouts vraiment de par sa sa petite test on va dire cette petite taille de par sa prise en main comme ça l'utiliser comme un vapeau voilà ça c'est un atout vraiment ça permet vraiment de pouvoir l'utiliser très 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 souvent vu qu'il est petit et facile à mettre en route voilà ça reste le meilleur atout je pense de cet appareil c'est qu'on peut le transporter où on veut et ça permet de faire des des commandes du nettoyage en profondeur voilà je suis quand même très contente d'avoir pu tester ce produit à moindre coût je suis contente aussi de vous l'avoir présenté de vous que vous puissiez vous faire une petite idée c'est comme bah c'est difficile en vidéo de vous montrer toutes ses capacités parce que parce que bon voilà au niveau du champ de vie de de la caméra c'est pas pratique mais vous vous pouvez faire plein de choses ça c'est certain avec cette petite merveille voilà donc du coup je je comment je suis contente de vous avoir montré ce produit et j'espère que ça vous donnera des idées et peut-être l'envie de vous le procurer vous aussi à très bientôt les choupies bye bye